et salut tout le monde c'est Tio Tonton alors on se retrouve pour un autre épisode sur votre production line donc on est toujours sur une découverte pseudo tutoriel du jeu donc gros ce modo on reprend exactement là où on en était alors je vais mettre tout de suite non je vais pas mettre lecture tout de suite parce qu'il s'avère que je n'ai plus de recherche puisque la recherche s'est terminée juste à la fin de l'épisode précédent donc on va aller voir ça de suite voilà donc là le centre de recherche le nouveau en fait a été débloqué donc du coup je vais pouvoir le remplacer mes centres de recherche précédents par celui ci le reste pour l'instant on va pas le mettre on va donc quoi que quoi que parce que j'ai peur d'avoir des soucis ensuite est ce que je fais la spécialisation contrôle qualité et l'inspection approfondie derrière quoi que c'est tout de suite très cher on va mettre le l'élimination des défauts tiens voilà parce que ça c'est assez assez intéressant ça me permettra de limiter le nombre de voitures de mauvaise qualité et donc ça va me permettre de gagner un petit peu plus peut-être d'argent donc on lance la recherche pendant ce temps là on va de ce pas regarder ici donc là on voit qu'il ya plus le message ils sont tous en train de rechercher quelque chose du coup du coup du coup j'ai remplacé ces trucs là par les nouveaux donc les nouveaux qui sont ici on voit le petit onglet nouveau pour me prévenir qu'il ya quelque chose de nouveau ici donc on a les centres de recherche et les centres de recherche en fait ont cette forme là c'est à dire que je peux en mettre deux face à face imbriqué donc ça m'en fait deux quatre et six donc on va partir de la droite comme ça je laisserai celui-là comme il était déjà donc on va revendre donc on va démolir tout cela voilà et on va construire les nouveaux centres de recherche donc on en met un oups j'ai glissé chef hop là donc un ici un qu'on va mettre dans l'autre sens d'ailleurs je vais mettre directement c'est oh purée ça fait deux fois que je glisse je vais zoomer un peu ça m'évitera de faire des bêtises donc je démolisse ça je remets le centre de recherche bon là c'est des trucs voilà c'est de on les retourne tac on est là non c'est pas celui là que je veux ça coûte 110 mille donc ça coûte beaucoup trop cher par contre je suis à 10 points par minute c'est à dire que rien que là avec ce que j'ai mis j'en mets enfin je suis quand même plus de recherche que j'en faisais avant voilà par contre il me reste que 96000 donc on va laisser pour l'instant passer un petit peu le temps voilà on va retirer ça on va laisser on va regarder comment ça se passe donc là on voit ce qui était annoncé dès le départ ici on voit que ça c'est ce qui produit le plus vite en fait donc on voit que ça fait un embouteillage ici mais par contre derrière voilà derrière il n'y a pas de blocage tout va bien on voit que la chaîne est fluide jusqu'au bout donc en fait le problème va être ici en fait il va falloir alors c'est pas forcément au niveau de l'assemblage que ça pose problème c'est plutôt au niveau du montage carrosserie puisque on voit que c'est le montage carrosserie qui nous fait ralentir la chaîne alors je pourrais tout à fait maintenant troisième une troisième ligne de prod ici qui me permettrait finalement d'écouler un peu plus de voitures le problème c'est que du coup après j'aurai des montages carrosserie qui seront en comment dire en attente de matériel voilà mais bon là il ya effectivement un gros nœud alors je vais pas le faire de toute façon tout de suite puisque je ferai des modifications là on va passer justement sur les modifications et l'étalage finalement de notre production voilà donc on va on va accélérer un peu le temps message directeur qu'est ce qu'il nous dit bon on est toujours sur nos boîtes de nos voitures qu'on doit produire en plus grosse quantité la recherche qui avance on va accélérer le temps on va surveiller l'heure enfin le pas l'heure mais le le pognon pour l'instant ça va attention est ce que ça monte 94 93 118 c'est bon on va regarder on va laisser descendre on va voir si 138 1 c'est bon voilà l'idée c'est de voir si oui ou non on est bien en train de donc là il ya le régulateur de vitesse 1 qui vient d'être trouvé par une autre compagnie donc 120 144 donc on a bien l'argent qui continue de monter je vais attendre encore un petit peu le toit ouvrant a été découvert 119 118 140 impeccable on est monté à 150 il me faut dans les 200000 pour pouvoir mettre les deux les deux emplacements mais bon pour l'instant tout va bien puisque je ne redescends pas en dessous des 100000 a priori voilà donc là le réparer éliminer les défauts est fait donc on va choisir le projet de recherche suivant donc on va partir je pense sur alors là pour l'instant c'est la carrosserie qui nous ralentit on va partir du début pour des raisons pratiques ce sera plus simple donc on va partir sur la spécialisation châssis on va rechercher donc ça va aller assez vite parce qu'il ya que 400 donc on fait 9 points par minute et il ya 400 points de recherche à trouver donc ça va aller quand même assez vite on va retirer enfin fermer ça je vais mettre ça en lecture normale pendant deux secondes et demi le temps de construire ce dont j'ai besoin alors je vais quand même vérifier parce que là mais si je peux passer un premier centre de recherche voilà c'est pas celui là c'est l'autre voilà il me manquera plus qu'un on va accélérer le temps de nouveau voilà donc on voit bien que le le système continue progresser alors la spécialisation châssis est fait donc on va choisir le projet de recherche suivante et on va faire la spécialisation essieu non la spécialisation carrosserie non je vais faire les je vais faire dans l'ordre des unités de montage à militra de recommencer encore mon usine donc ça c'est des fabriques on s'en fout donc en fait c'est les fabrications les unités de fabrique elles vont de toute façon pas être dans la chaîne elles vont être ailleurs dans l'usine et leur production sera envoyée à la chaîne donc on n'a pas besoin qu'elle soit à proximité par contre les montages tout et tout ce qui est unité de montage c'est ça qui va devoir être présent dans la chaîne donc là en fait il faut impérativement que je débloque ma spécialisation et ceux si je veux pouvoir préparer on va dire intégralement la ligne de production qui va vraiment être complète quoi détaillé voilà donc on va rechercher ça donc il ya que 700 points donc là je suis déjà à 11 points par minute on va quand même installer je pense si j'ai assez de sous le contrôle qualité réparer et éliminer les défauts voilà donc ça ça se met juste après le contrôle qualité c'est à dire montage d'équipement contrôle qualité voilà donc ça va se mettre là donc on va le placer ici c'est pas vraiment l'importance on va le mettre là donc là les phares directionnelles ont été trouvés et j'ai encore un message directeur d'exploitation donc je suis à 50 milles on va laisser passer le temps encore on va attendre d'avoir environ 100 milles pour pouvoir mettre le dernier élément de recherche voilà on va laisser monter ça de toute façon je prendrai un prêt probablement voilà donc là j'ai eu ma spécialisation des cieux qui a été fait on va prendre le projet de recherche suivante donc là on va pas s'occuper de tout ce qui est fabrication on va s'occuper directement de la spécialisation carrosserie le but étant bien de séparer toutes les différentes étapes dans un premier temps donc on lance ça et après il faudra lancer la spécialisation du cadre des pare-chocs des arceaux et c'est tout donc en fait j'ai encore trois donc cette recherche là plus trois supplémentaires pour avoir totalement ouvert finalement la partie carrosserie voilà donc on ferme là donc on laisse les voitures pour l'instant je vois des voitures je vends des voitures horriblement cher elles se vendent donc on va continuer voilà on va passer les 100 milles spécialisation carrosserie c'est fait on va choisir un autre projet de recherche et là on va prendre la spécialisation cadre de carrosserie voilà donc pour l'instant l'argent monte toujours est-ce que j'ai des emprunts encore disponibles alors celui-là il y a six jours là c'est un petit emprunt donc je ne vais pas m'en occuper tout de suite on va continuer à laisser avancer le temps ça va quand même assez vite là on est à 150 je vais monter au dessus de 150 milles et je ferai bah voilà 160 c'est pas mal donc on va lancer alors je vais ralentir le temps quand même et on va lancer du coup le dernier centre de recherche comme ça ça j'y reviens plus voilà donc je viens juste de terminer mon cadre de carrosserie donc c'est impeccable voilà donc là on va dire que ma partie recherche elle est au taquet on y reviendra plus avant un petit moment avant en fait tant que je ne fais pas de nouveaux modèles et tout ça on n'y revient pas donc du coup ça va nous servir un petit moment on va lancer les pare-chocs voilà et donc pardon on va pouvoir regarder l'évolution ici donc vous voyez que maintenant il y a nouveau qui est apparu ici donc dans l'assemblage châssis tout à l'heure on avait uniquement cette grosse zone là et bien maintenant quand je vais rentrer dans l'assemblage châssis alors je n'ai pas l'argent pour ça que c'est en rouge mais quand je rentre dans l'assemblage châssis on voit que j'ai le montage d'essieu le montage de train roulant et le montage de réservoir mais on voit que dans le montage d'essieu j'ai le montage d'essieu avant le montage d'essieu arrière donc ces deux là ça équivaut à celui là tout seul pareil pour le train roulant il n'y en a qu'un là c'est le montage de l'arbre de transmission et celui qui est en gris c'est la fabrique on voit bien que c'est marqué fabriqué donc ça c'est ce qui va me servir à fabriquer les essieux les arbres de transmission donc on pourra toujours acheter une autre usine et fabriquer dans l'autre usine mais là pour le coup on voit que notre étape unique était d'abord possible on peut la débloquer d'abord en trois sous-étapes c'est à dire le montage des essieux le montage du train roulant et le montage des réservoirs mais après on peut la rediviser en sous-étapes donc là non et là non plus puisque c'est que des fabriques donc là par exemple on a l'assemblage du châssis en fait en réalité on va faire montage d'essieu avant montage d'essieu arrière montage de l'arbre montage du train roulant et montage du réservoir c'est à dire on va passer non plus à trois mais à cinq étapes et l'avantage c'est que le montage de réservoir ça prend quatre minutes le montage du train roulant ça prend deux minutes le montage de l'arbre de transmission ça prend deux minutes le montage de l'essieu arrière deux minutes 18 le montage de l'essieu avant deux minutes 33 c'est à dire que là dès le départ on voit qu'il va être assez rapide et assez simple finalement d'économiser du temps en mettant un seul montage enfin pardon deux montages de réservoirs pour un seul montage d'essieu avant d'essieu arrière etc vous voyez que là on est à deux minutes 30 deux minutes 18 deux minutes deux minutes 12 donc toute cette partie-ci va se faire très 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 rapidement en deux minutes on aura finalement une voiture qui sort du montage de train roulant et hop là on va avoir une perte de temps donc il va falloir que je fasse deux montages de réservoirs pour pallier pour ne pas ralentir finalement cette vitesse là après on va arriver donc à la carrosserie donc là je laisse monter un petit peu l'argent toujours donc au niveau de la carrosserie on voit que pareil on a d'abord des bloqués en sous-étapes donc montage du cadre montage du toit et montage de la portière le montage du cadre c'est 20 minutes mais si je le débloque on voit qu'il y a le montage de la carrosserie le montage du capot du coffre et des pare-chocs donc là la carrosserie c'est 3 minutes 10 le capot 2 minutes 2 minutes 18 pour le coffre et 4 minutes 49 pour les pare-chocs et on voit que alors là c'est de la fabrique on s'en moque là c'est pareil là fabrique là pour les pare-chocs par contre j'aurai deux montages séparés donc un pare-chocs de 2 minutes 15 et un pare-chocs de 2 minutes 33 ce qui veut dire que là littéralement on va pouvoir laisser tout à la queue le le là on aura 3 minutes 10 2 minutes 2 minutes 4 minutes en réalité ça va se transformer en 2 minutes 15 et 2 minutes 30 donc ce qui fait qu'en gros toutes les 3 minutes on aura une voiture qui sortira complète de cette chaîne là donc ce qui fait que on aura on va finalement accélérer notre chaîne puisque tout à l'heure ici on avait une voiture qui sortait toutes les 15 minutes là on va avoir littéralement une voiture toutes les 2 minutes donc c'est énorme en fait ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses alors par contre là il faut vraiment que je fasse très attention à l'argent c'est à dire que là j'ai déjà deux crédits qui sont en cours donc je suis obligé d'attendre de vendre des voitures pour pouvoir commencer à poser tout ça sachant que il est bien évident que l'assemblage du châssis là je vais en avoir pour 16800 plus 16800 donc on est à plus de 32 000 33 000 et des brouettes encore 16800 ça fait 40 enfin oui c'est ça 49 000 on va dire 50 000 66 000 62 000 83 000 voilà à peu près rien que pour faire le montage des essieux l'assemblage du châssis nous coûtait uniquement 58 000 euros enfin dollars donc en fait ça va nous coûter finalement plus cher de créer l'usine mais par contre elle va produire beaucoup plus puisque en séparant chacune des étapes je vais me retrouver finalement à avoir une voiture toutes les deux minutes qui va sortir de mon usine là où actuellement j'ai une voiture toutes les demi-heures quasiment qui sort de l'usine ou tous les quarts d'heure donc là on est à 105 000 donc on va commencer à monter l'usine à côté donc du coup l'idée de base c'est simple on va repartir de zéro donc on laisse tomber l'assemblage châssis on laisse tomber le montage essieux et on va directement monter alors je vais tout replier pour que ce soit plus facile voilà donc l'assemblage châssis on voit qu'il y a une sous-étape ici je clique sur le plus on voit mes sous-étapes et là je n'ai plus de plus donc je sais que c'est les fameuses étapes de démarrage donc on va commencer par le montage de l'essieu avant donc je vais mettre pause pour là quoique non je suis à 100 000 donc montage de l'essieu avant donc on va le placer ici par exemple ça n'a pas vraiment d'importance je vais essayer de m'aligner voilà avec le reste ici ce serait pas mal voilà donc ça c'est l'essieu avant donc je monte un essieu avant toutes les 2 minutes 30 montage de l'essieu arrière 2 minutes 18 on va en faire un seul on va le poser juste devant voilà donc on va les laisser se coller voilà ensuite on a le montage de l'arbre de transmission qui se fait en 2 minutes donc on ne change rien on le colle juste devant ensuite on a le montage du train roulant qui prend 2 minutes 12 donc ça c'est pareil on ne multiplie pas pour l'instant les étapes le montage du réservoir qui prend 4 minutes donc ça il va m'en falloir 2 pour absorber l'arrivée des voitures toutes les 2 minutes donc on en met un là et on en met un là donc là je prends du convoyeur on va relier tout ça et voilà donc là en fait on voit alors je ne sais pas si je peux faire disparaître les panneaux oui voilà donc là on voit que sur cette nouvelle ligne de production qui est la même que l'autre en fait je vais m'étaler un peu plus donc là on voit que j'avais une usine finalement très compacte là je vais avoir une usine beaucoup plus grande probablement qu'elle va faire un S c'est quasiment certain mais ça me permet d'augmenter donc là en gros j'ai un châssis qui va sortir de ça toutes les 2 minutes là où actuellement j'ai un châssis qui sort tous les quarts d'heure donc ça va me permettre d'accélérer quand même beaucoup la production on est à 17 minutes donc on a encore du temps par contre j'ai plus d'argent donc on va attendre un petit peu que l'argent remonte voilà donc on vient de trouver la spécialisation des pare-chocs donc c'est impeccable on va faire la spécialisation des arceaux qui est obligatoire pour la partie suivante et ce qu'on va faire c'est qu'on va voir peut-être alors si je ferme là ce que je vais faire c'est que je vais volontairement casser ce morceau là en fait pour diminuer les coûts en fait tout simplement donc je vais casser ce morceau là et renvoyer avec des des convoyeurs renvoyer mes châssis dans la ligne de production normale d'ailleurs j'aurais dû laisser un espace de plus ça m'aurait évité de faire tout le tour mais quoi que ça va m'embêter pour la suite donc là on va laisser comme ça pour l'instant on va laisser monter voilà on va laisser grandir donc j'espère que je vais pas tomber en rate de pognon comme dirait l'autre on va accélérer le temps on a besoin d'argent 36 35 34 on a une seule voiture en attente et on passe à 50 38 donc là on était descendu à 34 33 et on repasse à 50 attention 53 52 51 49 40 38 60 c'est bon on remonte tout doucement voilà donc là on a fait on a installé toute la partie assemblage de châssis donc maintenant on va passer au montage de carrosserie alors au montage de carrosserie même combat au lieu de poser que le montage de carrosserie ou que le montage de cadre et bien en fait on voit qu'on peut débloquer en fait tous les petits morceaux en dessous donc là le montage de carrosserie on a la fabrique derrière donc on s'en moque montage capot c'est une fabrique on s'en moque montage de coffre c'est pareil montage de pare-chocs bah lui je m'en occupe pas c'est les deux pare-chocs qui sont là que je vais installer ensuite on a le montage de garniture là c'est pareil on peut pas le rediviser et le montage des arceaux il est en train de se rechercher donc quand il sera recherché je pourrais utiliser ces deux petits montages là et après on aura le montage de la calandre qui est unique puisqu'après c'est de la fabrication le montage du toit qui est unique aussi et le montage des portières montage panneau de portière montage fenêtre et montage rétroviseur qu'on va pouvoir débloquer en fait enfin diviser en trois parties supplémentaires voilà donc là il faut absolument que j'attende que ces deux recherches là soient faites donc du coup c'est bien ça me laisse un petit peu monter mon argent voilà donc là les arceaux sont prêts donc on a les montages arceaux avant et arrière qui sont terminés enfin la recherche donc fabrique, fabrique on s'en moque on arrive à la spécialisation portière et je vais pouvoir ensuite donc fabrique tout ça je m'en moque par contre je vais pouvoir lancer alors la spécialisation portière va me donner les rétroviseurs les panneaux de portière et les fenêtres voilà et là c'est fabrique, 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 fabrique et fabrique donc les rétroviseurs je ne sais pas si non je ne vois pas la spécialisation rétroviseur bah écoute on verra bien hop donc là on laisse faire donc ça va aller assez vite puisque j'ai j'ai une bonne une bonne unité de recherche et comme ça j'ai de l'argent qui rentre un petit peu donc là on voit qu'on est encore sur le premier jour j'ai pas encore attaqué la deuxième journée de travail sur ma première journée en fait j'ai réussi à créer une première ligne de production et je suis en train d'attaquer la deuxième ligne mais je pense que je vais supprimer la première qui est finalement trop lente bon alors je ne m'occupe pas des messages normalement il faut toujours aller jeter un oeil puisque les messages vous apportent des infos mais voilà donc projet suivant donc je laisse tomber les fabriques c'est bien ça ça débloque les fabriques fabrique, fabrique et fabrique voilà donc on descend et on peut passer directement à la fabrique de peinture alors que je ne dise pas de bêtises ça va débloquer les unités après séchage, finition et séchage de finition et là ce sont des améliorations et là c'est un polissage de peinture en plus et ça c'est des améliorations encore voilà donc en fait il faut que je fasse ça amélioration d'unité donc ça c'est que des améliorations donc ça je n'en ai pas besoin donc c'est celle-ci en fait qu'il faudra que je fasse c'est pour pouvoir proposer la peinture brillante voilà donc on est à 142 000 alors on va voir est-ce que j'ai bien tout maintenant montage des arceaux oui montage des calendres c'est bon montage du toit c'est des fabriques en dessous donc on s'en moque montage des portières alors la fabrique de peinture est déjà prête du coup on va directement créer ça qui est un peu plus long montage du toit on est bon montage des portières on est bon on est bon et on est bon voilà donc là on a bien toutes les étapes qui sont prêtes pour le comment dire pour le montage de la carrosserie donc on va on est à 150 000 on va commencer à les installer alors on va voir ça coûte déjà 100 000 ah non ça c'était le montage du cadre complet voilà là on est à 16 800 pour 3 minutes 2 minutes 2 minutes 4 minutes donc là on en mettra bah non pardon 2 minutes 2 minutes 2 minutes 2 minutes 2 minutes 2 minutes le montage du toit je crois qu'il n'y a qu'une seule étape oui donc là il faudra 2 montages de toit et pour les portières 2 minutes 2 minutes et 2 minutes voilà donc on aura grosso modo toujours 2 minutes à chaque fois donc alors on commence par le montage donc montage de carrosserie montage du cadre non donc c'est montage de la carrosserie brute voilà la première étape hop donc la première étape on va la mettre ici bah elle est pas mal là d'ailleurs parce qu'on voit qu'on va pouvoir ramener les 2 unités de les 2 unités de réservoir on va pouvoir les amener dessus montage de carrosserie ça prendra 3 minutes du coup je vais en faire 2 quand même et oui je vais être obligé d'en faire 2 oh quoi que non on va laisser comme ça ça n'a pas d'importance c'est toujours un exemple donc donc le montage de capot 2 minutes du coup on va le mettre là on en met qu'un seul donc on l'aligne bien le montage du coffre pareil il n'y en a qu'un il prend 2 minutes 18 donc on va l'installer toujours à la suite le montage du pare-choc donc là en fait il y a 2 pare-chocs à monter donc je vais monter le pare-chocs avant et le pare-chocs arrière séparément pour gagner du temps donc hop et hop le pare-chocs arrière voilà ensuite on arrive au montage de la garniture donc c'est 2 minutes 12 on est à 73 000 tout va bien le montage des arceaux donc en fait ça va être arceaux avant arceaux arrière donc il va me falloir encore une trentaine de milliers donc là je suis un tout petit peu léger au niveau argent donc on va attendre un peu que ça remonte je vais lui poser le convoyeur en attendant voilà on est à 86 000 ça monte toujours donc là on est à la garniture montage de l'arceau avant montage de l'arceau arrière montage de la calandre et là par contre j'ai plus de sous j'espère que je vais pas tomber dans le négatif non ça va on va remettre le convoyeur ici donc là ça ne fonctionne pas parce que je l'ai tout simplement pas alimenté j'ai pas mis j'ai pas mis les bras robotisés etc etc donc voilà donc là on est sur le montage de la calandre c'est à dire qu'on a fait on en est là donc il me reste juste le toit les panneaux de portière les fenêtres et les rétros et on aura fini cette étape alors j'ai un nouvel empreinte disponible à la banque donc là on voit bien que je vais être obligé déjà de faire un demi-tour et de repartir dans l'autre sens alors on a deux options soit on fait un tapis roulant qui repart au début de la chaîne et on rataque soit on fait on va inverser simplement le sens de l'usine pour que ça parte vers le bas et puis ensuite on refait un virage et on repart vers le haut et ainsi de suite les deux sont possibles donc on est à 50 000 on va laisser remonter un petit peu les sous parce que là on n'est pas bien donc là en fait la zone verte verte claire c'est uniquement ça c'est à dire que le rouge c'est le rouge le vert clair qui était là c'est tout ça maintenant et il n'est pas fini puisque j'en suis qu'à la calandre donc 140 000 donc le toit hop donc là on installe le toit donc on est en 4 minutes donc ah j'ai fait une bêtise il me faut deux toits donc démolir tac peinture brillante choisir le projet suivant donc là on va passer sur la spécialisation moteur alors fabrique 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 tout ça c'est des fabriques il y aura la spécialisation direction ici et là il me débloque des unités de montage donc on va faire ça on va se ralentir un petit peu on va faire ça on va casser celui-là voilà donc je disais montage de calandre on en était là montage de toit donc ça c'est 4 minutes 30 donc on en fait deux donc là on va en faire un hop on laisse un espace un que je vais coller à gauche le deuxième donc c'est le montage de toit on va le mettre là voilà là je prends mon convoyeur pouf pouf on va le faire arriver déjà là voilà et donc là on avait monté le toit donc là on va faire le montage des portières donc j'ai un panneau de portières ici la spécialisation moteur est déjà faite donc là on va lui faire rechercher pas les fabriques on va lui faire rechercher le spécialiste de la direction hop et après je ferai la spécialisation des roues voilà donc je disais le toit, le toit, le toit et là donc montage de portières donc ça prend 6 minutes mais moi je vais mettre le panneau donc ça prend 2 minutes 26 voilà donc on va le poser là ensuite montage de fenêtre à 2 minutes 26 donc ce sera là et montage des rétros c'est 2 minutes 03 voilà et on a terminé on va dire la partie voilà la partie carrosserie le montage carrosserie est terminé donc on arrive à la peinture donc je vais juste continuer mon convoyeur touc, touc et touc voilà donc là en fait l'étape de carrosserie tout à l'heure qui était juste ce petit morceau là voilà j'en avais un ici et un là bah maintenant c'est tout ça mon montage de carrosserie donc là maintenant je vais attaquer la peinture donc là c'est pareil la peinture on voit que ça tenait sur 2 tout petits trucs bah la peinture je vais devoir faire la même chose donc là je vais laisser continuer à monter mon argent et je vais devoir poser l'après ensuite donc ça mettra 3 minutes 57 ensuite le séchage de l'après qui met 12 minutes donc là je vais devoir en mettre littéralement 4 côte à côte pour pouvoir ne pas ralentir finalement la cadence ensuite faire une finition peinture qui prend 4 minutes le séchage de la finition qui prend 14 minutes donc ça c'est incompressible un séchage donc ça veut dire que je vais devoir en mettre encore une fois je sors une voiture toutes les 2 minutes donc là je devrais théoriquement en mettre 7 pour dire de ne pas ralentir donc là on est à 6 là on est à 7 séchage de finition et le polissage de la peinture qui met 3 minutes donc rien que la pose de l'après on est presque à 4 minutes il en faudra 2 la finition de peinture on est à 4 minutes il en faudra 2 donc je vais devoir en mettre 2 6 2 7 et 2 à la limite si je veux que mon polissage de peinture ne ralentisse pas le truc voilà donc ça c'est fait projet suivant on va faire le spécialiste des roues voilà après on n'aura plus que de la fabrique on ne s'en occupe pas et on voit qu'après je vais attaquer le spécialiste de l'accessoire etc etc donc là j'ai que 40 000 donc on va accélérer le temps puisque là on a besoin quand même de beaucoup d'argent parce que là ça il m'en faudra 2 alors je ne sais même pas comment je vais faire parce que je ne vais pas avoir assez de largeur pour faire tout ça donc j'aurais peut-être dû prendre le démarrage grande usine pour avoir vraiment tout de suite la grande usine de toute façon on est à 32 minutes je pense que je vais à la limite je vais m'arrêter là puisque ce n'est pas la peine de pousser plus loin je pense que le reste je vous l'expliquerai en live et je pense que je prendrai peut-être une partie avancée en live pour vous faire une troisième vidéo donc peut-être dans je ne vous dis pas qu'elle sera là demain je vous dis qu'elle sera là plus tard et ça me permettra de vous expliquer un petit peu plus après en détail les différents éléments donc je pense que je ferai ça peut-être plus non plus en découverte mais peut-être en tutoriel ou explication ou détail je ne sais pas comment je l'appellerai on verra bien mais j'essaierai de vous faire ça à l'occasion pour que vous ayez vraiment l'intégralité de la chaîne qui soit vraiment décrite voilà donc là je vais m'arrêter là pour cette vidéo là puisque ce n'est pas la peine de continuer donc de toute façon là j'ai pris la petite usine donc il est évident que là je m'étale trop c'est à dire qu'il aurait fallu pour bien faire que je casse tout ça c'est à dire que je gagne beaucoup d'argent ou que je prenne beaucoup de prêts que je casse tout ça que je recommence ça collé à gauche et que je limite mes étapes en fonction de la surface de mon usine mais bon le principe c'était vraiment de vous montrer la différence c'est à dire que là on voit bien que ici donc hop je vais me mettre là pour avoir les couleurs ici en fait ils font toutes ces étapes là en même temps donc c'est à dire que les unes après les autres mais au même poste c'est à dire que ici la carrosserie est immobilisée ici pendant on va dire 15 minutes en procédant comme ça ben ici ça ça va mettre 2 minutes donc là au bout de 2 minutes ça ça va avancer du coup ici ça va mettre 2 minutes donc ça va avancer ici ça va mettre 2 minutes ça va avancer je schématise ici ça prend 4 minutes donc il y en a une qui va arriver là pour 4 minutes la deuxième 2 minutes après va être envoyée là ce qui fait que celle-ci 2 minutes après sera relâchée et 2 minutes après ce sera celle-là donc ce qui fait qu'on a bien un roulement schématiquement à peu près toutes les 2 minutes une carrosserie qui avance donc là on va prendre la recherche suivante donc là c'est des fabricants sans moque on part là-dessus hop voilà et donc en fait on voit que potentiellement lorsque cette chaîne sera construite intégralement elle va me permettre de produire littéralement une voiture toutes les 2 minutes là où actuellement je n'ai qu'une voiture toutes les toutes les 13 minutes au départ voire peut-être même plus puisque là j'ai 22 minutes d'un côté 22 minutes de l'autre donc on est à 12 minutes si oui c'est ça ça reste à peu près 13 minutes voilà donc en gros tous les quarts d'heure j'ai une voiture qui sort ici alors que là avec cette chaîne-là j'aurai une voiture qui sortira toutes les 2 minutes par contre la première voiture que je vais lancer va mettre sensiblement le même temps pour faire toute la chaîne qu'ici c'est-à-dire que si là une voiture entre le moment où je commence la production et le moment où elle sort on va dire que c'est 15 minutes ça fait donc 15 20 25 30 35 40 45 50 55 allez on va dire qu'on a une voiture toutes les heures qui sort entre le moment où elle est commencée à produire et le moment où elle sort de l'usine ben ici en fait elle va être créée ici pendant 2 minutes puis là 2 minutes puis là 2 minutes ce qui fait que quand on additionnera toutes les étapes ben la première voiture mettra une bonne heure à sortir de la chaîne sauf que au lieu d'attendre encore une heure pour en avoir une deuxième ou plutôt un quart d'heure ben là on aura la première va mettre une heure à sortir mais quand elle sera sortie la suivante arrivera au bout de 2 minutes donc on va faire grosso modo 7 fois plus de voitures qu'avant voilà en schématisant donc ça veut dire 7 fois plus de profit etc etc voilà donc là montage des phares klaxon c'est débloqué recherche suivante donc là on a spécialisation tableau de bord qui va me permettre de débloquer l'adaptation de l'habitacle et l'adaptation des commandes donc ça hop on recherche voilà et donc voilà donc je vais pas aller plus loin puisque là le problème c'est que je vais devoir attendre que mon argent remonte pour pouvoir faire la deuxième partie de chaîne etc etc mais de toute façon je pense que je vais repartir à 9 en live et je vous mettrai peut-être des vidéos pourquoi pas je serais peut-être une sorte de pseudo non pas let's play oui je pense que je vous ferai une simple explication finalement de tout ça sur une partie vraiment avancée puisque là on est vraiment en début de partie et il y en a encore pour un moment sachant que du coup on n'a pas pu voir tout ce qui était conception de voiture et tout ce qui était modèle de voiture c'est à dire les différents modèles comment on active ou pas une option sur un modèle enfin voilà tout ça on va le voir la prochaine fois donc je vous ferai des lives de toute façon dessus incessamment sous pod dans les jours qui viennent je pense donc quand vous aurez vu ça régulièrement vous verrez des lives sur ce jeu là sur la chaîne Twitch donc encore une fois je vous rappelle que Twitch donc tout ce qui est live c'est uniquement sur Twitch tout ce qui est découverte j'en fais occasionnellement sur Twitch quand je peux pas attendre quand j'ai vraiment envie de tester un jeu et que j'ai pas le temps de faire un enregistrement au sens propre et sinon et bah en fait j'aurai bien sûr sur Youtube des émissions on va dire dont le but va être de rester définitivement en place et sur Twitch des émissions qui seront à durée très courte puisqu'on fait l'émission et elle s'en va au bout de quelques jours voilà voilà bon bah en tout cas j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker diffuser partager n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous reparlerai de ce jeu là de toute façon c'est promis et si vous voulez me soutenir je vous rappelle que vous avez Utip qui vous permet donc le lien est dans la description de la vidéo et Utip vous permet tout simplement de regarder une pub par exemple qui va me permettre de gagner une petite somme d'argent on est sur de l'ordre de 5 centimes d'euros par pub donc vous ça vous coûte que du temps ça vous coûte pas d'argent et puis moi ça me permet justement de continuer d'investir dans mon matériel etc etc donc si vous aimez ce que vous voyez n'hésitez pas à passer par Utip ça m'aide vraiment vraiment beaucoup et tout le monde peut le faire les grands les petits il n'y a pas besoin de mettre la main au portefeuille c'est vraiment une question de temps donc voilà j'espère vraiment que si vous avez le temps vous le ferez parce que pour moi c'est important et dans tous les cas de toute façon je continuerai de vous faire des vidéos du mieux que je peux et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut c'est parti c'est parti Merci.